Salut à tous, c'est Théo LeFou, super satisfait par vos retours sur la dernière vidéo, le rap et les jeux vidéo qu'on a fait avec Ken. On va faire un deuxième épisode sans doute, si Ken revient, évidemment. Si Ken revient, évidemment. Là, par contre, vous vous trouvez sur le nouveau format qui s'appelle Les Jeux Fous de Théo, dans lequel j'ai la prétention, mes amis, de vous faire découvrir quelques pépites. On va commencer tout de suite avec un épisode premier. C'est parti. Mais non, tu donnes un coup, tu t'arrêtes. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, autour de bras, et moi je suis toujours là. 5, 4, 3, 2, 1. En 1981, la tronche de François apparaît sur le Minitel. 7 ans plus tard, il sera réélu, avec le soutien de Renaud et de Miu Miu. Ça y est ! Ça y est ! Jouez, casse, toi ! Un an auparavant, était sorti sur Amstrad CPC et Atari ST, le jeu basé sur les chansons de Renaud, Marche à l'ombre. T'as les glandes, mon pote, on t'a piqué, t'as mob et t'as promis à ta meuf de l'emmener au concert de Renaud. Y'a de la baston dans l'air si t'es pas cap filé des torgnoles. À celui qui t'a chouré ta meule, tu trouveras jamais tous les morceaux. Après, ta zésgonde se cassera avec des dés. Le jeu, il s'inspire de l'univers de Loubard qui est décrit dans les chansons de Renaud. Les ambiances blousons noirs qu'on retrouve dans les chansons comme Les Aventures de Gérard Lambert. Alors, comme vous avez pu le voir dans la notice, le but du jeu, c'est de retrouver les morceaux de la mobilette qui ont été volés et dispatchés aux quatre coins de la ville. On a un temps imparti pour faire ça, symbolisé sous la forme d'une petite horloge. Et une fois qu'on a réparé la mobilette, c'était le Gérard Lambert. Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Méné. Faut pas gonfler Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. Il va falloir trouver les billets pour le concert de Renaud, les acheter. Et là, on peut partir avec sa copine. Donc les commandes sont très simples. Tu peux aller à gauche, à droite. Tu peux t'amener, tu peux te tirer. Donc voilà, on se balade comme ça dans la ville. Et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, t'as trois icônes qui apparaissent. Donc tu peux soit poser une question, tu peux soit t'en aller ou tu peux soit te battre. Quand tu te bats, tu peux perdre de l'énergie. Et à ce moment-là, faut aller au bar pour se requinquer. Sur faire une santé, quoi. T'as des infos sur une mauve chou rave. Le chou rave est issu du croisement entre le chou blanc et la betterave blanche. Les graphismes du jeu sont inspirés par les bandes dessinées comme Lucien de Franck Margerin. D'ailleurs, croyez-le ou non, mais l'aspect graphique du jeu est signé par un grand nom du jeu vidéo français, Didier Chanfray, qui bossera ensuite avec Frédéric Reynal sur Alone in the Dark. Et il participera plus tard à la création de Adeline Software, toujours avec Reynal, où il travaillera sur tous les jeux de la boîte, notamment Little Big Adventure. La boîte du jeu reprenait le format des disques 45 tours de l'époque. Le jeu était sur disquette ou sur cassette, selon les versions. Et en plus de ça, dans la boîte, t'avais le bandana fétiche de Renault. Infinite ammo. Le jeu, il est aussi sorti en Espagne, sous le nom de Renault, tout simplement. Et en Angleterre, sous le nom de Sidewalk, donc le trottoir. Et aussi au Japon, sous le nom de Sidewalk. Non, ça c'est une blague. Fun fact, dans la version anglaise, tu vas pas au concert de Renault, mais à un concert de Bandhead. C'est un groupe créé pour venir en aide aux victimes de la famine. Alors là, je vais citer Gregoz de GrosPixel.com dans son article datant de 2004. Ce jeu m'apparaît quelquefois comme le très lointain cousin de Shenmue. Un périple en milieu urbain fait de rencontres hautes en couleurs, de castagnes endiablées, de dialogues savoureux et d'une recherche d'objets d'une importance capitale. Bon voilà, et ça c'est la fin du jeu quand t'as réussi à réparer ta mobilette et à acheter les places pour le concert de Renault. Sous-titrage Société Radio-Canada